Yo les grassroots j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est ensemble pour un nouveau tutoriel aujourd'hui on va apprendre à tuner nos samples pour les mettre à la tonalité du morceau pour cela je vais vous montrer mes quatre techniques que j'utilise tout particulièrement trois gratuites une payante ça se passe sur Ableton on va reprendre notre premier projet qu'on avait fait tu sais c'est celui où on créé nos drum smooth button on va choisir une tonalité et mettre tous nos samples à cette tonalité c'est parti alors pour ça j'ai préparé une piste analyseur au dessus on trouve le spectrum qui analyse le spectre de ton sample qui effectue une fréquence musicale qui va des 20 hertz aux 20 000 hertz ce qu'on peut entendre à l'oreille humaine du coup ton son il va taper là et grâce à ça on va pouvoir voir la note de ton sample ensuite il y a le tuner de Ableton qui lui aussi est gratuit alors le tuner c'est plus quand on va utiliser le simpler et retrouver la note parce qu'il marche une fois sur 15 et ensuite on a l'auto key de chez Antares qui lui est payant par contre lui il sert à analyser la tonalité globale et pas que la note du morceau alors ce qui est bien avec lui c'est que tu peux choisir aussi la tonalité et voir sur le piano les notes que tu peux jouer et ensuite ma quatrième méthode c'est l'opérateur et le simpler alors là ce que je vais faire c'est que je glisse un son dans le simpler je prends mon opérateur et à l'aide de mon piano je rejoue les notes jusqu'à que les deux collent c'est parti on va aller analyser premièrement notre kick du coup je prends mon rack d'analyseur je glisse sur ma piste kick je fais tourner uniquement mon kick et on va regarder ce qui se passe par exemple sur le spectrum si je regarde ma pointe le plus haut c'est donc un b la tonalité de mon kick est en b si je veux du f il va falloir si on veut faire un son à f mineur il va falloir le mettre en c par exemple pour ça je vais là je vois et je transpose de 1 pour passer de b à c on va passer à l'analyse du snare je reprends mon analyseur hop c'est parti on va encore utiliser le spectrum j'ai de gros doutes que le tuner marche donc on serait sur du a et si j'analyse avec l'auto key il me sort g dièse j'ai tout mal me positionner effectivement c'est g dièse très important de bien se mettre sur la pointe donc g dièse si je choisis pour vérifier mon f mineur g dièse effectivement dans la tonalité on n'a pas besoin de le changer ok on va passer un truc un peu plus complexe ce sont deux percs sont très 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 court avec quasiment pas de notes alors là ce que je vais faire c'est que je vais les glisser dans mon simpleur hop j'ouvre mon simpleur je vais zoomer je le prends je le glisse je sors mon piano et je joue ma note hop ma note do voilà si j'active mon opérateur et que je joue en même temps du coup j'active toujours mon dos on va rester un dos et là c'est avec l'oreille on va utiliser notre transpose jusqu'à le mettre à la bonne tonalité donc j'ai dû pitcher de trois ce qui nous donnerait la note du a pour le mettre à tonalité de mon morceau qui est f mineur il faudrait que je le tune de 1 pour le passer en a dièse je vrap je pitch de 1 et la norma tous mes snaires sont à la tonalité on continue je prends ma piste analyseur et on va aller analyser une boucle par exemple cette boucle de shaker alors là ce qui est intéressant c'est d'utiliser l'auto key comme il va analyser la tonalité générale du morceau ou de la loupe que je suis en train de jouer pas une note précise parce que tu vois sur mon spectrum il y a plusieurs notes qui se jouent sur du t dièse on va voir ce que nous dit l'auto key lui nous dit que c'est du f dièse f dièse est ce que ça rentre dans nos notes elle dit ça ne rentre pas du coup je vais le pitcher de 1 ou le descendre de 1 pour le mettre à la tonalité f là pour le coup je vais le descendre de 1 pour rester en f voilà je vais reprendre mon fichier analyseur on va aller analyser le bongo donc là on serait sur du e si je prends la pointe la plus haute on vérifie avec l'auto key je te rappelle l'auto key c'est payant voilà c'est bien du e spectrum tuner ça reste gratuit c'est dans ableton voilà après il existe des analyseurs de spectre aussi également c'est vraiment intéressant de voilà là tu as toutes les fréquences qui correspondent et du coup les plus hautes correspondent à la tonalité de ton son donc on a dit qu'on était un peu je vais le pitcher de 1 on ne le prend pas parce que j'avais créé un groupe je vois je transpose de je l'ai mis à la tonalité du morceau f voilà ça c'est pour tuner des samples qui sont déjà existants déjà à poser par contre maintenant si tu veux je vais te montrer comment on tune un sample qu'on va utiliser dans le simpleur je vais aller chercher une basse dans mes racks que j'avais déjà préparé je mets une basse que j'avais déjà préparé au préalable avec mon tuneur pour reconnaître la note donc si je joue DO on voit qu'elles sont en F c'est ce que le simple me disait que c'était une basse en F du coup ce que je vais faire pour la mettre en totalité je vais dans CTRL transpose et je descends de 5 demi tons et là j'arrive à ma note C par contre je vois que le rond reste orange ne tape pas vert en plein milieu du coup je vais aller dans mon D tune et je vais augmenter un peu jusqu'à arriver au milieu du cercle voilà et là j'ai donc ma note réglée si je joue du DO ça joue du DO si je joue du MI ça joue du MI si je joue du FA ça joue du FA voilà les amis le tutoriel est fini j'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez compris qu'il est important de mettre tous ces samples à la tonalité du morceau même si des fois ne pas le mettre peut donner aussi un certain style à la musique mais voilà j'espère que vous aurez appris comment mettre un son dans le sampler trouver la note et pouvoir le rejouer à toutes les notes j'espère que ça vous a plu félicitations à DJ Nico qui gagne le projet en live sur Twitch voilà ça se passe tous les mardis tous les vendredis 16h à 17h on prend le goûter ensemble on fait un live tu peux repartir avec des cadeaux tu peux repartir avec le projet du tutoriel j'espère que ça vous a plu à bientôt mes gras j'espère que ça va